Hello, bienvenue chez PapaGaming, nous voici de retour depuis très longtemps qu'on n'avait pas fait ça sur la PS2 japonaise pour quelques titres qui m'avaient tapé dans l'oeil, pas grand chose, mais enfin je vais vous montrer ce que j'ai chopé il n'y a pas de fil conducteur, on va commencer par ce jeu, donc c'est Day of the Disaster, donc ça m'a beaucoup fait penser à un jeu que j'avais fait sur la Wii qui était un peu dans ce style avec une catastrophe qui arrive, donc c'est la même chose sauf qu'on dirige un personnage ce qui m'a interpellé c'est que c'était un jeu de ARM, donc voilà, mais ARM époque 3D, donc ça se joue en japonais mais c'est pas extraordinaire même si on comprend ce qu'il faut faire, allez on attaque cette petite session PS2 avec cette boîte complètement énigmatique qui est raté pour moi le design, donc une partie blanche et une partie de décombre, donc pour un jeu de chez Irem alors là des screenshots, il y en a un, voilà, là t'es gâté, je sais pas si ça donnait une idée du jeu, regardez la notice, bam Ricard, Ricard, voilà, Irem, ils se sont pas foulés sur le design ou alors c'est avant-gardiste, c'est de l'art conceptuel, la page blanche donc voilà, un jeu de survie à des catastrophes, on commence sur un pont qui s'écroule, ouais, si c'est sympa, Day of the Disaster, voilà c'est pas inintéressant, après voilà, je passerai pas l'après-midi dessus quand même, pourquoi j'ai pris ça ? ma petite série, je vous en avais parlé, la petite série des The quelque chose, donc les Simple 2000 donc là j'ai chopé le volume 95, c'est The Ambulance vs The Zombie donc tu conduis une ambulance, t'éclates des zombies, enfin c'est complètement chelou c'est complètement space, le jeu complètement délirant, avec une réalisation cheapos vraiment bof, mais ça m'a fait délirer, bon ça coûtait que dalle et je vais m'arrêter, je vais pas les collectionner les 100, mais j'avoue que celui-là, je sais pas s'il existe en palme mais le titre m'a trop fait marrer, c'est n'importe quoi donc celui-là c'est l'éclate absolue, je crois que je vous le dis tout de suite, ce Simple 2000 regardez ce design, là franchement on y est quoi, le n'importe quoi comme on s'attend toujours avec cette série de jeux Simple, on s'attend toujours à ça des hordes de zombies à écraser avec son ambulance, donc il faut transporter des malades d'un endroit à un autre et tout en écrasant un max de zombies quoi bien sûr ils nous font baver avec d'autres jeux, donc celui-ci je l'ai, celui-là aussi il y en a plein que j'ai pas dites-moi si vous aussi vous avez testé ce genre de jeu Simple 2000 et qu'il y en a qui vous ont amusé parce que c'est vraiment des nanars du jeu vidéo ça voilà, alors là c'est pour la collection je vous avais toujours dit que je trouvais très facilement le Rockman X7 sur la PS2 en jappe et difficilement en palme et que le X8 c'était l'inverse, on le trouvait à foison en palme et presque jamais en jappe donc voilà, ça y est, je complète ma collection avec ce Rockman X8 en jappe enfin, je sais pas pourquoi celui-là, il est vachement plus dur à trouver que le X7 en jappe enfin plus dur, faut pas exagérer non plus mais j'avais pas réussi à mettre la main dessus, voilà quelque chose faite, superbe jaquette que dire de ce design, franchement à part que c'est magnifique je vais pas parler du jeu en lui-même, vous le connaissez, la version 3D de ces Megaman X7 et X8 est assez discutable maintenant, moi je suis quand même assez content d'avoir pour ma collection des jeux complets encore avec la règle voilà, donc j'adore ce design japonais moi je les ai tous en palme et en jappe en tout cas, ceux de la PS2 on parlera pas des versions pales des jeux Super Nintendo n'est-ce pas ? très jolie boîte alors un petit peu de baston je vous avais déjà présenté le Street Fighter 3 First Strike et le Capcom vs SNK 2 je les ai tous les deux, donc là j'ai acheté le Value Pack donc qu'est-ce que c'est ? c'est la même chose voilà, vous avez les deux titres en version The Best mais avec ce petit fourreau c'est complètement con je les avais déjà mais j'ai trouvé le fourreau super sympa ça vaut 3 ou 4 euros quoi, c'est rien, c'est rien et je trouve, c'est état neuf quoi, c'est ouf voilà le petit fourreau franchement sympathique qui est super brillant et tout classe, 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 classe c'était des packs spéciaux, ils vendaient les deux en même temps voilà, je vais pas vous refaire la notice ça valait rien, je sais plus, mais un truc de fou je trouve ça classe allez, on continue la collection PlayStation 2 avec un jeu qui casse sa petite côte en pâle, mine de rien en japonais, ça va, c'est assez correct c'est ce Guitar Roman alors la jaquette est pas mal ça m'a fait penser à Kabuki Rock sur Super Famicom mais rien à voir, là c'est pas un RPG c'est un jeu musical, un jeu de rythme super sympa un petit peu à la guitare hero enfin, entre guillemets, mais tu joues à la manette quoi donc, moi j'ai adoré, je me suis éclaté sur ce jeu la version japonaise ne change rien, tu peux jouer alors c'est pas, c'est pas extrêmement facile en normal enfin, je sais plus ce que j'ai fait je l'ai mis en facile, enfin, je sais plus ce que j'ai trafiqué mais super marrant, des bonnes musiques et tout moi, j'ai adoré ce jeu là aussi, la boîte est belle, mais le jeu est sympa en prime, ça gâche rien parce que aussi, on peut jouer à ces jeux vidéo des fois c'est pas interdit donc là, j'ai pas la notice mais j'ai quand même la règle card la carte officielle du fan club donc c'est aussi une sorte de règle mais c'est une autre règle je sais pas pourquoi il y en a deux et j'ai ce petit qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que ça on va l'ouvrir allez, soyons fous c'est des cartes apparemment, c'est un jeu de cartes je sais pas ce que c'est ce jeu de cartes bon, s'il y en a qui connaissent la réponse n'hésitez pas à me la donner je ne sais pas ce que c'est bon, c'est con, j'avais pas la notice mais franchement, le jeu est fun et il vaut le coup si vous avez l'occasion de le trouver il existe en pâle franchement, il est cool tout à l'heure, on a parlé de la collection Simple 2000 sur PS2 il y a aussi une autre collection que je fais entre guillemets plus ou moins activement c'est les Sega Ages 2500 et j'ai trouvé celui que je voulais absolument pour le kiff c'est le volume 25 pour ceux qui connaissent le volume 25 voilà, vous avez reconnu donc Gunstar Hero avec en petit bonus deux petits jeux sympas donc Dynamite Eddy et le petit Alien Soldier rien que ça donc voilà, sur cette galette vous avez c'est la Treasure Box rien que ce nom ça me fait kiffer la boîte me fait kiffer le contenu me fait kiffer donc ça c'est vraiment pour le kiff parce que j'ai tout sur mes drives évidemment je ne suis pas peu fier d'avoir ce Sega Ages 2500 et alors là la classe ultime putain que c'est beau le Sega Ages volume 25 alors bien sûr là on voit le design de la boîte de Gunstar Hero mais bien sûr voilà il y a le Alien Soldier et Dynamite Eddy en prime ça gâche rien voilà donc là on a une vue un petit peu plus sur ces trois titres sur la galette alors d'habitude les jeux dans les collections Sega Ages sont refaits chose exceptionnelle il n'y a rien de plus dans le design du jeu c'est vraiment les jeux tels quels d'époque c'est pour ça que je vous dis si vous avez sur mes drives ça vaut peut-être pas forcément le coup à part pour la collection en fait on va dire il n'y a même pas un menu spécial ou des galeries d'art je trouve que c'est ils ont un petit peu abusé mais bon cette treasure box elle elle vaut le détour quand même parce que c'est vraiment trois jeux incontournables de chez treasure de la Megadrive on ne peut pas dire le contraire ce sont trois chefs-d'oeuvre rien que pour ça c'est vrai que ça vaut ça vaut vraiment le coup je ne crois pas qu'il y ait des ajouts dans ces jeux ou alors je n'ai pas compris mais voilà je suis vraiment content d'avoir cette treasure box ça me fait trop kiffer allez je vous dis ciao les mecs et sur PS2 il y a vraiment beaucoup de choses à voir allez ciao